Musique de générique Musique de générique Le Youtube Game français et même international Et bien le mode ACFL que l'on m'a gentiment envoyé J'en remercie d'ailleurs les développeurs On devait d'ailleurs tester le 2016 Mais on ne l'a pas fait à l'époque par manque de temps Et cette année et bien C'est quelques jours avant la sortie officielle de la version 1.0 Que je peux vous présenter C'est joli bolide Alors il y a quelques jours on a testé ensemble le mode hybride 2017 Cette liste sera donc intéressant De faire une comparaison Tout de suite je vous informe que je suis en direct Avec la McLaren de Stoffel Vando on est vide Ça passe terrible on passe en 7ème C'est terrible Alors on a une physique assez incroyable J'ai pu tester quelques courses On va faire une partie de cette vidéo en live Ensuite on fera du post-commentary Pour que je vous explique bien mon ressenti Sur les voitures Ça a bloqué devant les roues On est en 4ème 5ème Ça passe pied à fond au virage du raccordement Et Paul Frère c'est assez hallucinant Alors On est actuellement avec la version bêta de ce mode Puisque sa version définitive sortira ce vendredi Pour le premier grand prix de la saison officielle Mais vous pouvez déjà Et bien vous délester de 5€ Pour investir dans le mode Mais vous aurez accès dès maintenant Dès aujourd'hui A la version bêta Que j'ai actuellement entre les mains Ça glisse beaucoup On ouvre le DRS Alors vous avez deux petites LED en haut à gauche du volant La jaune et la bleue Et la bleue signifie que vous avez ouvert votre DRS Et là ça signifie surtout que j'ai bloqué mes roues Alors oui Je suis en pneu ultra tendre avec cette McLaren On va en reparler aussi des pneumatiques Parce que les développeurs ont fait un truc sympa sur ce mode Qui pallie un gros gros problème d'Asetto Corsa Le Rédion Et le Rédion passe pied à fond Ça bouge pas c'est démentiel On se croirait à bord d'une P1 C'est vraiment excellent Alors on va faire deux tours ici à Spa Après on va faire une autre course avec une autre voiture Et ensuite je vous donnerai vraiment tous les détails à tête reposée Alors on passe en quatrième dans les combes Alors la première chose qui est étonnante avec ce mode Comparé à ce qu'il y avait dans les anciens Bien évidemment donc sous réglementation 2016, 2015 etc C'est le passage en courbe Vraiment le grip des voitures est extrêmement bien calculé Ce qui était un petit peu un des défauts dans le précédent Ici on a quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus réaliste En résumé c'est de la F1 Ça colle au sol Plus vous passez vite Plus ça va tenir Hop hop J'aurais peut-être dû soulager un petit peu là Du côté de pont parce que c'était passé très limite Allez on va dans le pif paf maintenant On le passe en 5 Ça passe extrêmement vite au niveau du chrono C'est vraiment ce qui m'impressionne le plus dans ces premiers tours Avec cette voiture Alors sachez qu'on est donc dans la version bêta Et jusqu'à la version 2 du mode prévu pour le mois de juin Et bien on aura les mêmes sons des voitures Pour l'instant c'est un son unique que ce soit la McLaren Honda Avec soit un moteur Ferrari, Renault ou Mercedes Et bien vous aurez le même son pour le moment Hop Allez on freine pour le bus stop On va quand même repasser en 2 et pas en 1ère C'est pas attention ici à la réaccélération Parce qu'à basse vitesse l'appui c'est un peu galère Ça va Bon on s'en est bien sorti Bon bah voilà pour cette première course Ici à Spa c'était sympa Allez on démarre avec l'arrêt de bulle RB13 On fait l'intérieur au Mercedes On est plutôt bien placé ici au Hungaroring On va essayer de faire l'intérieur à pas mal de monde On est toujours avec les pneus ultra soft à bande mauve Allez à l'intérieur de la Ferrari Peut-être à la relance c'est compliqué On rouvre le DRS Puisqu'on a vraiment les zones de DRS qui sont respectées Qui sont indiquées sur le volant Je vous l'ai dit tout à l'heure Et ça passe C'est hallucinant Le passage en courbe C'est vraiment démentiel C'est... Oh 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 la Force India Oui parce que les Force India sont déjà roses évidemment Elles ont été mises à jour pour vous Donc vous n'aurez pas les Force India avec le skin de la période des essais hivernaux D'ailleurs entre guillemets les skins ne sont pas dispo Les skins des essais hivernaux de la Force India Vous avez les skins pour l'instant officialisés par chacune des écuries A peu de choses près évidemment Ça va encore changer je pense d'ici le premier Grand Prix à Melbourne ce week-end Puisqu'il y aura sans doute des derniers accords de dernière minute On l'a vu avec notamment je crois Red Bull Et Mercedes également qui est un nouveau sponsor Si je ne dis pas de bêtises Voilà la compression ici est terrible Les freins on va essayer de faire l'intérieur Oh ça passe pas on bloque les roues Ouais c'était très chaud Alors vous le verrez certainement sur cette RB13 Il y a un petit défaut C'est un des rares défauts que j'ai vu dans les modèles 3D C'est que le Shark Fin L'aileron arrière de la voiture est noir Il n'est pas complété par la queue du taureau Comme c'est le cas depuis le début de cet hiver Voilà pour le premier tour ici C'était très très chaud On a le DRS ouvert On va essayer de se rapprocher Alors on ne peut pas régler l'étalonnage de la boîte Qui est à 8 vitesses évidemment Ça ça respecte également Où est la réglementation 2017 Alors on va commencer par évoquer la physique de ce mod Puisque c'est ce qui vous intéresse en grande partie C'est un des points forts Alors on va tout de suite également parler de la comparaison avec le mod hybride Il ne m'a toujours pas vu Il ne m'a toujours pas vu sur la gauche On va essayer à droite du coup Est-ce que ça peut passer ? Oui non Côte à côte Allez on est passé maintenant devant la Force India Alors évidemment on n'a pas fait de qualif pendant ces courses Qui explique que les voitures sont classées en ordre sur la grille Mais il n'y a pas non plus de hiérarchie On a quasiment quelque chose d'égalitaire Si vous voulez faire des courses offline Il n'y aura une hiérarchie de créer évidemment Mais pour les multijoueurs Toutes les voitures sont actuellement Si je ne dis pas de bêtises Je ne crois pas me tromper Mais elles sont toutes avec le même niveau de performance Donc on risque d'avoir un petit peu tout mélangé Même si ici voilà on subit aussi La grille logiquement créée par Assetto Alors donc la physique de cette voiture Donc le point fort je le disais C'est le passage en courbe qui est Hop 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 démentiel Mais comme vous venez de le sentir ici Dans les virages mi et basse vitesse Le manque d'appui fait que vous allez un petit peu déraper du train arrière Donc dans des sorties de virages comme ici Au Hongaroring ou encore à Spa Ça risque de vous poser quelques petits soucis Mais globalement Vous allez le voir Ça tient bien le parquet Allez dans le premier droit ici Est-ce que ça peut ? Ouais voilà Allez si on relance bien Et avec le DRS non forcément allumé Ça tient bien le parquet Donc ça c'est vraiment le point fort de ce mode C'est la limite du décrochage et du grip aéro Qui est vraiment très très bien retranscrite Ça c'est vraiment un des points positifs Vous voyez que voilà On peut faire une grosse erreur Et ne pas forcément se retrouver en vrac Ce qui aurait été le cas je pense Avec les voitures Avec les appuis de la saison Et de la réglementation de 2016 Hop 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 Petit sous-virage ici Mais voilà Globalement la physique pour moi Ressemble à ce que je me fais Comme idée d'une F1 2017 Alors évidemment C'est difficile de comparer On n'a pas encore vu Beaucoup d'images des voitures Même si on en a vu plus cette année Que les saisons précédentes Depuis que Liberty Media Hop 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 A racheté la F1 Voilà Il faudra encore attendre Avant de se faire une idée Sur les voitures Sous-titrage Société Radio Et désormais nous nous retrouvons En post-commentari Après ce départ ici à Monza Où vous l'entendez bien Ici Tous les moteurs sont identiques Pour parler un peu plus calmement Et après pas mal de runs Que j'ai enregistré Vous les verrez d'ailleurs En replay tout au long De ma petite explication De ce que je pense Donc de ce mode 2017 Alors déjà Il y a un planning Qui est fait par les développeurs Donc vous avez actuellement La version bêta La première version Sera déployée Quelques jours Après Melbourne Où il y aura une première mise à jour Et bien des skins Des casques etc Selon ce que l'on verra Lors du premier week-end La V2 La deuxième version On verra une mise à jour Des modèles 3D De chacune des voitures Ainsi que de la hiérarchie Et celle-ci est prévue Pour le mois de juin Avant enfin D'accéder à la version 3 Qui sera disponible Vers la rentrée Ou en tout cas Vers la fin 2017 Celle-là sera donc définitive Avec une hiérarchie établie Les skins Les modes Les pilotes Tout sera donc mis à jour A ce moment là Je l'ai donc dit Donc on évoquait la physique Alors que j'étais en live Tout à l'heure On a une voiture Qui tient donc Très très fortement En courbe Au niveau de la réglementation On peut choisir Pneu, médium, intermédiaire Ou hard Enfin Medium, soft Ou hard Dans le jeu Mais il y a une petite astuce Si vous souhaitez changer La couleur des flancs Il y a un petit exé Et ça c'est plutôt sympa Qui vient une fois Que vous avez installé le mode Qui est lui-même fourni Via un exé Une fois que c'est fait Et bien c'est pas compliqué Il vous suffit de démarrer Vous sélectionnez la couleur Deux pneus que vous voulez Et vous allez avoir droit A tous les pneus secs Vous n'avez pas les pneus Intermédiaire et pluie Puisqu'il n'y a pas De météo Dans Assetto Corsa Ici on va le voir Sur Imola Je pense que j'ai déjà Changer les prix Ici on va être avec Les pneus à flancs jaunes Si je ne dis pas On est encore avec Les ultra soft Mais ça va arriver Ne vous inquiétez pas Via les autres courses Que vous verrez D'ici quelques minutes Donc vous avez évidemment La gestion de l'ERS Via un bouton Du DRS Avec les LED Qui s'indiquent Donc ça c'est plutôt cool Bon toutes les voitures Ont le même volant Mais ça c'est un défaut Du haut jour On ne peut pas faire grand chose Sincèrement C'est pas vraiment Un gros problème Tant le volant Alors Je vais faire Vraiment mon pin ailleurs Mais je préfère L'affichage et le volant De la formule hybride J'ai fait une vidéo Il y a quelques jours La formule hybride Pour moi Un volant plus clair Que celui-ci Après A l'appréciation de chacun Mais moi je préfère En tout cas Celui de l'autre mode Orienté F1 2017 La 3D des voitures Est spécifique Évidemment A chacun des modèles Ici vous voyez Donc on est avec La Mercedes De Lewis Hamilton Et vous voyez Qu'il y a ce fameux Aileron en T A l'arrière Derrière le Shark Fin Qui est spécifique A la Mercedes Donc de ce côté là Pas de soucis Vous allez tout avoir Ici On voit un départ De Silverstone Avec les Force India Vous allez le voir Chacune des voitures Est vraiment taillée En 3D Donc c'est ce qui a demandé Un peu plus de boulot D'ailleurs aux développeurs Du mode C'est la nécessité De regarder chacun Des détails 3D Des voitures Pour les retranscrire Et ça c'est plutôt cool Alors pour l'instant Ça n'a pas de réelle incidence Sur la hiérarchie Donc ça n'a pas vraiment D'utilité Les skins différents Si ce n'est l'esthétique Et l'homogénéité Du peloton à l'image Mais ça aura un impact Quand évidemment La hiérarchie sera établie Dans les prochaines versions Donc le mode En lui même Il y aura donc Les mêmes volants Ça je l'ai dit Les sons sont également identiques Mais il y aura un correctif Même performance Pour le moment Par contre Quelque chose Qui serait un peu plus sympa Je trouve Ce serait de retirer Les retours de flammes Alors évidemment Je ne sais pas Je ne suis pas un grand spécialiste Vous me connaissez bien Mais je trouve Il y a beaucoup de retours de flammes Sur les peaux Des voitures Alors je crois que c'est dans le jeu Mais regardez Ici on a un gros gros retour de flammes Des voitures Je ne sais pas Si c'est le cas également IRL Alors corrigez-moi Si je dis une connerie Dans les commentaires Évidemment C'est toujours bon Apprendre les correctifs Et les critiques Quand ceux-ci sont vérifiés Mais je ne pense pas Qu'il y ait tant de retours de flammes Que ça Cette année En F1 en tout cas Mais voilà C'est un petit détail Qui est impressionnant À l'image Mais voilà Ce n'est pas forcément Nécessaire Pour moi Pour le coup Quoi vous dire d'autre Si ce n'est que Il coûte 5€ Alors c'est une somme Évidemment Mais en face Vous avez quand même Un mode hybride À 4€ Ou plus À votre bon cœur Ma bonne dame Alors Lequel choisir Alors c'est là Que le babless Pour moi C'est que Pour 1€ de différence Bah sincèrement Je vous invite C'est ce que j'avais dit Dans la vidéo hybride De l'époque N'achetez pas Ce mode Tout de suite Contrairement à ce que J'ai pu lire parfois N'achetez pas ce mode Tout de suite Maintenant que j'ai Testé moi-même Les deux modes Ça ne reste que mon humble avis Mais j'ai une préférence Pour celui-ci Pourquoi ? Parce qu'il promet Une évolution Tout au long de la saison Et dans l'avenir C'est à dire que Je vais payer aujourd'hui 5€ pour un mode Qui va évoluer Tout au long de la saison 2017 Donc qui au fur et à mesure du temps S'améliorera Recevra les critiques De la communauté Alors Je ne dis pas Que ce ne sera pas le cas Du mode hybride Qui fonctionne déjà bien Avec des skins etc Avec deux modèles Déjà fonctionnant Mais ici on a quelque chose Qui peut être vraiment sympathique Pour ceux qui ne veulent pas investir Dans un F1 2017 Qui s'annonce mieux Que le F1 2016 Mais Donc je pense que pour 5 balles Pour un mode Alors j'ai toujours été Contre les modes payants Mais j'ai toujours défendu La politique du tout travail Mérite salaire Donc là Je suis un peu Dans un étau Avec La tête dans un étau Avec cette situation Mais ici Je suis un peu plus soulagé Parce que les deux modes Sont payants Il n'y a pas vraiment De différence de tarif Et ici vous avez Vraiment les voitures 2017 Avec un comportement Et une physique Qui gomme les problèmes Du hybride 2017 Donc pour moi Il est plus justifiable En tant qu'un mode 2017 Voilà Pour moi c'est ça Mais l'autre mode Est très bon aussi C'est à dire que Si vous cherchez Un mode monoplace Typé 2017 Mais hybride Dans sa physique L'autre est très bien Celui-ci C'est vraiment si vous voulez Du F1 2017 Pure souche Avec Les modèles de chaque voiture Les spécificités techniques La réglementation Le comportement Et à venir C'est ça qui va être cool C'est qu'à venir Vous aurez aussi le son Et la hiérarchie Qui va s'instaurer Donc ça c'est plutôt cool Ici on est en caméra Embarqué sur l'arceau De la Force India Que je trouve dégueulasse Personnellement la Force India En vue arceau En tout cas le sponsoring Sur le capot avant Mais voilà Là on a une belle vue Du volant Vous l'avez vu aussi Tout à l'heure Avec Stoffel Van Dorn Quand on était en live C'est pour ça que j'ai laissé Le volant fixe Que vous voyez bien Les informations Je ne trouve pas très net Quand vous jouez Sans ATH Et sans dashboard Sur votre tablette Ou votre smartphone Voilà Tout le monde n'a pas Cette possibilité Ou ce confort En tout cas Moi je n'aime pas beaucoup Le HUD Voilà en fait Tout ce que j'avais à vous dire Sur ce mode Il n'y a pas grand chose restant On va tout doucement Conclure donc cette vidéo Je vais vous laisser également Profiter du son Même si celui-ci Est unique aux voitures Je le trouve quand même Bien Mais aussi au niveau du son Je préfère le mode 2017 Le mode hybride 2017 Donc j'attends vraiment De voir la version 2 Qui sortira en juin Je vais quand même Vous faire un épisode D'onboard avec ces voitures Sur un des modèles Pardon Une des voitures Qu'on n'a pas encore vue Dans cette découverte Donc ce sera peut-être Une Sauber Peut-être une Toro Rosso Ou autre chose Mais voilà Pour moi Vous pouvez investir 5€ Dans ce mode Si vous le rentabilisez C'est-à-dire que Si vous avez des potes Avec qui rouler Allez-y Si vous avez envie De régler une voiture De vous acharner A faire un chrono A comparer les temps IRL etc C'est peut-être un peu tôt Pour investir Dans ce cas-là Je vous dis Attendez le mois de juin Ou allez vous éclater Avec le mode Un peu moins cher Formula hybride D'un euro Voilà Donc c'est Selon votre envie Selon votre budget Selon ce que vous recherchez Également Les deux modes se valent Celui-ci je pense S'adressera plus Au passionné de la F1 En tant que tel Et l'autre S'adressera peut-être plus Au fan de monoplace En tant que tel Voilà Donc je pense que Chacun peut y trouver son compte Je remettrai un lien Dans la description Vers l'autre vidéo Bien sûr La gestion de l'IA Est toujours aussi correcte Dans ACETO Donc ça ne change pas Des deux côtés Donc quoi que vous pouvez penser Si vous préférez rouler Avec un mode ou l'autre Il n'y aura pas Beaucoup de différence Voilà donc Pour la découverte Et les premiers ressentis De ce mode ACFL Dans sa version bêta Je vous invite donc Si vous aussi Vous franchissez le pas Et investissez dans ce mode A me donner Votre avis en commentaire Également N'hésitez pas autour de vous A partager cette vidéo Je dis ça peut-être De manière un peu banale Mais c'est également important Pour le développement de la chaîne Il ne faut pas l'oublier Merci donc pour votre attention Et votre fidélité On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures D'ici là Bon amusement en piste Les Cibresteurs Et à la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501